Bonjour à toutes, bienvenue dans ce webinaire de présentation du programme Willa Expat. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter en moins de 10 minutes ce en quoi consiste ce programme, qui est un programme à destination des femmes expatriées francophones qui souhaitent créer une entreprise. Moi, je suis Juliette Leoui, je suis responsable du programme Willa Expat, donc je m'occupe de l'accompagnement et du suivi des porteuses de projets, des entrepreneurs tout au long de leur aventure à nos côtés. Qui est-ce qu'on est Willa, déjà ? Donc Willa, c'est une association qui s'est créée en réponse à de nombreuses problématiques, notamment des problématiques de manque de mixité dans l'écosystème entrepreneurial et dans l'écosystème entrepreneurial de l'innovation. Donc, ce constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a seulement 10% des startups qui sont dirigées par des femmes, alors qu'une équipe mixte est bien plus performante, jusqu'à 63% plus performante. Notre mission, elle est donc super forte, c'est celle d'accélérer la mixité dans l'innovation. On défend des enjeux qui sont donc fondamentaux. L'objectif, aujourd'hui, c'est de ne pas se priver de 50% de la population, de 50% des talents, des idées, pour créer une société qui soit viable. Donc, c'est vraiment un principe d'égalité fondamentale, d'égalité professionnelle, mais également un principe de réalité, qui est qu'aujourd'hui, une certaine mixité entraîne plus de performances. Et aujourd'hui, les femmes doivent aussi avoir leur place dans l'écosystème entrepreneurial. Donc, Willa, ça fait 17 ans qu'on existe. On est donc une association qui ne prend pas de part dans les projets qu'on accompagne. On a accompagné plus de 780 start-up et plus de 1800 femmes dans les dernières années. Donc, nous, vraiment, notre maître mot, c'est accompagner des projets qui sont fondés ou cofondés par des femmes, où les femmes ont un fort pouvoir de décision dans l'entreprise afin de pouvoir justement changer, aller changer les codes, aller changer les modèles, les représentations de l'entrepreneur d'aujourd'hui. Les projets qu'on accompagne ont un taux de pérennité de 85%. Donc, c'est-à-dire que 85% de ces projets sont encore en activité 3 ans après leur entrée en programme. On peut s'appuyer pour ça sur des experts, sur des mentors, sur un écosystème fort, plus de 150 experts qui peuvent conseiller tout au long de votre accompagnement. Je suis extrêmement fière de vous présenter nos alumnis. Donc, comme vous pouvez le voir, des alumnis, avec un point commun, toutes des femmes fondatrices, et avec des projets qui vont être divers, des formes d'innovation qui sont diverses. Parfois, on est sur de l'innovation de rupture, parfois sur de l'innovation de marché. On est vraiment sur toutes les formes d'innovation, mais le maître mot, c'est la diversité et justement cette innovation également. Notre accompagnement, c'est un accompagnement qui est reconnu, reconnu par nos startups, reconnu par les fondatrices que l'on accompagne. On a notamment sur un programme qui est similaire au programme WilliExpat, plus de 9,4 sur 10 en note moyenne d'accompagnement. C'est-à-dire que les startups qu'on accompagne sont extrêmement satisfaites du suivi, mais également du conseil qui va leur être prodigué par les experts qui font réaliser tous les ateliers que je vais vous présenter par la suite. pour rentrer un petit peu plus dans le vif du programme. Donc, le programme WilliExpat, c'est un programme qui a été créé il y a quelques mois, notamment face à un constat qui est qu'aujourd'hui, dans 92% des expatriations, dans 9 cas sur 10, en fait, c'est la femme qui va suivre généralement son conjoint, qui va souvent quitter un emploi, qui va souvent quitter aussi un groupe d'amis, potentiellement un groupe de travail également lorsqu'elle est déjà entrepreneur. Et l'objectif au travers de ce programme, c'est vraiment de proposer un programme 360 autour de trois piliers. Donc, ces trois piliers, ça va être l'apprentissage, l'empowerment et, pilier très fort, la communauté. L'objectif au travers de cet apprentissage, c'est de vous proposer des temps forts collectifs pour vous proposer d'assimiler des notions clés de l'entrepreneuriat. L'objectif, c'est de vous transmettre du contenu, des exercices, avant que vous puissiez préparer chaque thématique. On vous demandera de préparer et de travailler sur des livrables concrets qui vous permettront d'avancer sur votre projet. C'est un programme qui se concentre également beaucoup sur l'empowerment. L'objectif étant de donner aux femmes le pouvoir d'entreprendre, également le pouvoir de changer les choses au travers de l'entrepreneuriat. On souhaite donc vous inspirer, vous proposer des témoignages inspirants, des rencontres qui vont pouvoir vous aider dans vos projets. On souhaite vous autonomiser, vous aider à prendre en confiance au travers de différents exercices et des rencontres qu'on va vous proposer. Et on mettra aussi en lumière vos succès et les choses que vous avez pu faire au travers de notre communauté. Donc, cette communauté, qu'est-ce que c'est ? C'est notamment les 780 startups dont je vous parlais, les 1 800 femmes qui ont suivi nos programmes. C'est une communauté qui est encore plus large lorsqu'on s'appuie sur tout l'écosystème entrepreneurial. L'objectif, c'est vraiment de créer une communauté. Donc, déjà, une communauté de programmes, la promotion avec laquelle vous serez pendant les quatre mois, mais également de vous proposer une communauté plus large, qui est la communauté Willa, avec toutes les startups dont j'ai pu vous parler, qui sont des personnes qui, potentiellement, peuvent être mises en relation avec vous lorsque des synergies peuvent être possibles. L'objectif, c'est vraiment, du coup, de s'appuyer sur une forte communauté en ligne. On s'appuie beaucoup sur des outils dont je vais vous parler juste après. Cette communauté, elle passe aussi par l'équipe Willa. Vous serez suivi individuellement par moi-même, par une chargée de programme Willa, qui vous accompagnera tout au long de ces quatre mois. Et l'objectif, c'est vraiment de créer une promotion soudée sur laquelle vous pourrez compter, avec laquelle vous pourrez tester vos différents questionnaires, avec laquelle vous pourrez tester vos différents produits. L'objectif, c'est vraiment de créer cet esprit de groupe et de retrouver ce réseau que peut-être vous avez perdu. Donc, qui est-ce que c'est que cette équipe ? Je ne vais pas vous la présenter en entier, mais je vais vous présenter les membres que vous serez amenés à voir durant l'accompagnement. Déjà, moi, Juliette Lequick, je suis donc chargée de programme depuis deux ans chez Willa. Et mon travail au quotidien, c'est vraiment d'accompagner, de structurer les programmes et de conseiller individuellement les startups et de bien m'assurer que le programme convient et continue de convenir à leurs besoins et de l'adapter en fonction des différentes startups. Sarah Talaiti, vous la rencontrerez également probablement, c'est notre directrice des opérations. Donc, elle est en charge de piloter toute l'équipe programme et de construire avec les chargés de programme, les programmes, afin qu'ils soient les plus adaptés pour les porteuses de projets, pour les entrepreneurs. Vous aurez aussi l'occasion de rencontrer Adèle et Elia, qui sont toutes les deux en charge de la stratégie de marketing et des réseaux sociaux d'Willa et qui sont aussi, du coup, en charge de mettre en avant vos victoires, de mettre en avant vos produits, de vous mettre en avant tout au long de votre aventure à nos côtés. Vous avez la chance cette année d'avoir une marraine de choc, donc Marie-Caroline Aidenreich, qui est donc la fondatrice de Icasa Estoukasa, qui est une startup qui a été accompagnée il y a quelques années par Willa. Et donc, Marie-Caroline, justement, elle est expatriée, elle vit à Ho Chi Minh, elle a été expatriée dans de nombreux pays et elle a justement rencontré cette problématique d'être expat, entrepreneur et de ne pas trop savoir par qui être suivie, comment retrouver cette communauté, qu'il soit une communauté d'entrepreneurs, mais qu'il soit du coup en ligne. Et donc, on a travaillé avec elle à la création de ce programme expat afin, justement, de pouvoir proposer un programme d'accompagnement 100% dédié aux femmes entrepreneurs expatriées. Donc, le programme, c'est un programme qui est 100% digital, qui se structure selon cette thématique clé. Cette thématique clé, c'est donc vision-valeur, business model, lean startup, commercial, leadership, communication marketing et financement. L'objectif, c'est de pouvoir vraiment vous donner des bases dans chacun de ces sujets, de pouvoir vous permettre de réfléchir à ces différents sujets, mais également de vous mettre en relation avec des experts qualifiés qui pourront vous aider dans vos différents projets. L'objectif étant vraiment de vous permettre de travailler sur cette thématique et de déterminer vos valeurs par rapport à votre projet, la vision, la valeur que vous souhaitez y mettre, comprendre les différents modèles de revenus et définir dans quel modèle de revenus vous souhaitez, justement, vous situer, vous souhaitez développer. Travailler en lean startup, donc vraiment toujours tester vos idées grâce à des retours d'utilisateurs, comment tester le plus rapidement possible, avoir le plus de retours possible en dépensant le moins et donc comment tester le plus rapidement pour avoir le plus rapidement des réponses sur son marché. Vous travaillerez également votre stratégie commerciale, définir votre stratégie pour prospecter, signer vos premiers clients. On aura un gros focus sur le leadership, donc sur votre posture managériale, comment renforcer votre confiance en soi, comment vous créer un réseau et notamment lorsqu'on est à l'étranger, ce n'est pas exactement la même chose que lorsque vous êtes dans un cadre avec potentiellement des personnes que vous connaissez déjà. C'est aussi un petit peu différent l'expérience entrepreneuriale à l'étranger lorsqu'on n'a pas encore un réseau qui est débloqué. On travaillera également sur votre stratégie de communication, votre stratégie marketing pour construire votre communauté. Et finalement, on travaillera sur les différents financements possibles et surtout sur la construction de votre business plan. Donc, tous ces sujets, on va les traiter en 16 semaines, donc en quatre mois. Comme je vous l'expliquais, c'est structuré en sept thématiques. La première semaine, je vous proposerai un lancement de programme, c'est-à-dire qu'on se rencontrera une première fois, on découvrira, on commencera à créer l'esprit de communauté. L'objectif étant vraiment que vous puissiez à ce moment-là poser toutes vos questions sur l'accompagnement et qu'on puisse éclaircir vraiment tous les sujets qui seraient encore un petit peu obscurs pour vous, afin que les quatre mois suivants se passent le mieux possible. On terminera le programme par un événement de clôture qui sera également, du coup, un événement en ligne, étant donné qu'on est sur du 100% en ligne. On pourra proposer, par exemple, à la fin de la clôture, un petit déjeuner pour toutes les personnes qui seraient présentes à Paris aux alentours de Noël. L'objectif étant vraiment de déjà se concentrer sur cette communauté en ligne. Si on pourrait réussir aussi à la faire passer en présentiel pour celles qui seraient présentes dans un même lieu géographique, c'est super. Mais vraiment, on va se concentrer sur des outils et on va vraiment s'appuyer sur ces outils pour créer une communauté en ligne. Et nous, ça fait deux ans chez Willa qu'on a la quasi-totalité grâce par du en ligne. Ça fonctionne très bien. Et même si, des fois, on peut se dire est-ce que la communauté sera aussi forte ? Est-ce qu'on arrivera à créer des liens aussi forts ? Eh bien, oui. Et c'est vraiment un retour de toutes nos startups et toutes nos porteuses de projets. C'est que les liens qui sont tissés dans les programmes en ligne sont aussi forts que les liens qui pourraient tisser dans la vraie vie. Et donc, ça vous permettra d'autant plus de vous rencontrer et de tout de suite vous connaître déjà grâce aux différents outils qu'on met en place. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne, les thématiques ? Concrètement, à chaque fois, on fonctionnera en bloc de deux semaines. C'est-à-dire que sur les deux semaines, donc semaine 1 et semaine 2, on traitera d'un même sujet. Le lundi matin, je vous enverrai du contenu afin que vous puissiez commencer à faire des exercices, à lire des choses par rapport à cette thématique. Le mercredi, je vous proposerai un question-réponse toujours en ligne. Il aura toujours lieu de 11h à 12h, heure de Paris. Et donc, sur ce question-réponse, sera présente un ou une experte qui viendra répondre à vos questions sur la thématique. Ensuite, la semaine suivante, on reste sur la même thématique. Le lundi matin, on vous proposera un atelier où on travaillera plus en profondeur vraiment les choses en lien avec cette thématique. Et donc, finalement, le mercredi, ce sera un moment d'inspiration. L'objectif, ce sera de vous partager. Et donc, finalement, le mercredi, ce sera un moment d'inspiration. L'objectif, ce sera vraiment de partager avec une entrepreneur, avec un entrepreneur, avec une personne de l'écosystème les points clés en rapport avec cette thématique. Je vous dis le mot thématique à chaque fois, mais remplacer le mot thématique par business model, vision valeur, leadership, lean startup, c'est à chaque fois ça les thématiques que vous allez traiter pendant ces blocs de deux semaines. Pour vous donner un petit peu un aperçu des quatre mois, toutes les dates sont déjà prévues. L'objectif, c'est que vous recevrez à chaque fois les exercices que vous aurez à mettre en place pour la semaine suivante. On vous proposera un question-réponse afin que vous puissiez débloquer les questions qui potentiellement vous bloquent pour la suite des exercices. Ensuite, on vous proposera un atelier qui finira de vous débloquer sur la thématique et on proposera un témoignage inspirant afin de continuer à vous donner des idées pour développer ce sujet. Donc, ces sujets qui sont vision valeur, business model, lean startup, leadership, marketing, communication, commercial et finalement, financement. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé pour avoir vraiment juste cette présentation, envoyez-moi un mail. Mon mail est à la fin de la présentation et je pourrai vous envoyer directement cette présentation si vous voulez l'avoir sous les yeux et que vous voulez avoir le planning un petit peu plus en profondeur. Donc, tout ça, comment est-ce qu'on va le faire et comment est-ce qu'on va créer cette promotion en ligne ? On va s'appuyer sur des outils. Donc, tout d'abord, notre premier outil, c'est Slack. On s'appuie à 100% sur Slack. Slack, c'est un petit peu comme un WhatsApp d'entreprise. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez échanger vos bons plans entre la promotion mais également avec toutes les startups qui sont incubées chez Willa et qui sont sur Slack. C'est vous proposer du coup un accès à un réseau fort et de vous proposer un contact direct avec les équipes, donc avec les équipes Willa et avec moi-même, avec votre référente tout au long du programme. On s'appuie également sur un autre outil qui s'appelle Notion qui sera l'outil sur lequel on vous diffusera du contenu. Donc, tous les lundis matins, c'est sur cet outil que vous aurez les nouveaux exercices à réaliser. Après les ateliers, les workshops, du coup, les ateliers thépatiques, c'est également là-dessus que vous retrouverez les présentations qui auront une taux proposée par l'intervenant, par l'intervenant. C'est une interface qui est super simple et facile à prendre en main. C'est là-dessus justement qu'on travaillera et que je vous donnerai du contenu tout au long du programme. Vous aurez un espace qui sera entièrement dédié à votre programme, à votre promotion. Finalement, le dernier outil, c'est Zoom. On s'appuie du coup sur les visioconférences pour réaliser tous ces événements, tous ces ateliers, toutes ces rencontres et je pourrais vous proposer pour celles qui ne maîtrisaient pas encore un petit point où on reprendra les bases de Zoom mais qui est vraiment une interface qui est très facile à prendre en main et qui vous permet un accompagnement et en tout cas un suivi qui est vraiment optimal. En résumé, le programme, c'est donc un programme qui est 100% en ligne qui compose de 4 mois d'accompagnement. Les 4 mois d'accompagnement, ils coûtent 1290 euros par projet. C'est-à-dire que si vous avez un ou une cofondatrice, le programme coûtera 1290 euros. Ce n'est pas par personne. C'est du coup un programme qui est 100% destiné à des projets qui sont fondés ou cofondés par des femmes avec du coup à minima une femme fondatrice ou cofondatrice au stade du test marché. C'est-à-dire qu'il faut tout de même que votre projet soit bien réfléchi, que vous ayez commencé à le travailler. C'est-à-dire qu'on n'est pas au stade de l'idée. On est au stade du projet qui a quand même bien maturé sur lequel vous travaillez aujourd'hui à plus de 60%. Et vous devez 100% être disponible du coup sur les dates et sur les visios que je vous ai proposées étant donné qu'on est sur du 100% en ligne mais on n'est pas sur du remote. On n'est pas sur du webinaire que vous pourrez regarder par la suite. Les conférences, les rencontres sont vraiment des rencontres, des échanges en one-to-one ou en groupe avec les experts. Et donc, il faut que vous soyez présente le jour de la visio. Donc, les dates clés à retenir, c'est que pour candidater, il faut le faire avant le 31 août. Tout se passe sur notre site internet. Vous retrouvez le lien, la candidature quelque part autour de cette vidéo, sûrement sur le post en lien avec cette vidéo. Le 12 septembre, on commencera le programme comme vous avez pu le voir sur le planning et on commencera le programme et on continuera sur quatre mois. Le programme se terminera le 8 janvier avec un événement de clôture qu'on passera tout ensemble. Au niveau et dernière chose que j'aurais à vous dire par rapport à OUILA et ce pourquoi est-ce que ce programme pourrait être intéressant pour votre projet, pour votre startup, pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment que c'est un plus au niveau de la communauté. C'est vraiment vous apporter une communauté de femmes entrepreneurs sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous proposez un réseau d'experts, d'expertes, de plus de 150 mentors, experts thématiques qualifiés. Donc, du juridique au commercial en passant par la communication, par le leadership, l'objectif, c'est vraiment de vous donner les clés de la création d'entreprise et de la gestion d'entreprise pour la suite et également vous proposer un suivi personnalisé tout au long de ces quatre mois par une référente qui vous suivra du coup tout au long de votre aventure. Si vous avez la moindre question, contactez-moi. Donc, mon adresse mail, c'est juliette arrobas hellowila.co. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Si vous voulez candidater, candidater sur notre site internet où vous aurez toutes les informations que je vous ai déjà données et vous pourrez directement vous inscrire sur un time form. Je vous recontacterai par la suite. Je vous invite à candidater le plus vite possible. Les promotions seront des promotions de 15 participantes. Je vous invite à le faire avant le 31 août si vous voulez être sûr de pouvoir garantir votre place. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée selon l'heure qu'il est chez vous et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501